Yo la team, on est au studio. Non je rigole. Là je suis en vacances. Du coup, j'ai trouvé un petit moment pour faire du son, pour rester un petit peu productif. Mais les vacances c'est important les gars. C'est important, c'est qu'une question d'équilibre tout ça. Je suis dans le magnifique endroit qu'est la Corse. Corse du Sud exactement, pour les curieux. Et du coup on va faire une prod avec cette vue. Let's go, je vais fouiller dans vos samples. Comme d'hab on est toujours on the road pour faire les 100 prods. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ne pas me prendre la tête, je vais déterminer la tonalité avec une petite appli. C'est gratuit, ça s'appelle Key Finder. Là ça me dit A bémol mineur. Je le set up et comme ça j'aurai juste à rider. Je vais là-dedans, je fais scale. Même pas besoin en vrai, je vois des notes en tout cas qui sont affichées. Là je vais prendre ça, je vais la baisser un peu. On va tester différentes notes. On va faire simple. Là je vais faire légato. Et après on va faire des petits gimmicks qu'on peut. C'est là on va la mettre entre les deux. C'est là on va la garder simple je pense. Le pattern est cool, simple et efficace. Je vais juste changer le son je pense. Voilà plus deep, plus tranquille. Là je pense qu'on peut caler un petit kick mais simple. C'est là on va faire des petits gimmicks qu'on peut faire des petits gimmicks. Là le pattern est simple mais je veux que le kick soit un peu plus dégueu quand même. Est-ce que j'ai un kick ? Un peu plus expérimental juste pour rajouter de la texture parce que là ça ferait trop simpliste. Là j'aime bien ce contre kick mais encore trop rodave. J'ai envie de le mettre avec un autre son plus léger. Peut-être celui-ci là. Là la prod elle est simple mais on est dans une mick millerie en mode genre. C'est le genre de live. Je ne sais pas si vous captez. Là il y a sûrement des gens qui vont se dire « Hey Paul, tu as pris une loupe, tu as mis 4 petits drums et tu comptes t'en sortir comme ça. » Ouais, clairement. Parce que le mec il a travaillé longtemps sur sa loupe. Moi mon concept en ce moment c'est faire des sons avec vos loupes que vous m'envoyez. D'ailleurs encore Charlotte à vous. Parce que je vous vois. Tous ceux qui envoient plein de loupes. Tous ceux qui envoient du feu. Tous ceux qui parlent dans le Discord ou qui m'envoient des mails. Et quand vous parlez ensemble, quand vous vous connectez ensemble. Je trouve ça trop stylé. Donc déjà Charlotte à vous. Et oui. Le nombre de fois où les prods on veut que ce soit trop compliqué. Parce qu'on n'a pas encore la voix de l'artiste. Mais par exemple. Je sais que les fois où j'étais en studio. Enfin la prod à chaque fois je l'arrêtais à la moitié de ce que j'aurais fait si j'étais tout seul. Parfois je suis en mode genre « Attends j'ajoute un autre ». Non. Quand le mec il dit « C'est bon, c'est bon ». Et là je pense que c'est bon. Donc ce qu'on va faire là. Pour le kiff. Parce que là on travaille sur une boucle. Ou de 8 mesures. Et le mec il a fait une loupe entière. Donc on va tout écouter. J'ai dupliqué les drums et tout ça. Et on va voir si on peut. Trouver des moments intéressants dans la loupe. Qu'on va rajouter dans la prod. Donc let's go. Les guitares ça fait un peu pré-refrain. Je vais le mettre en orange. Moyen fan de ce flow de guitare. Il sert pas grand-chose je trouve. Donc peut-être pour la fin. Peut-être pour l'outro là. Ok ça, ça peut être la toute fin. Vraiment genre. Pour la fine. Je pense que l'intro on peut la faire durer parce que c'est joli quand même. On va faire rentrer sur les kicks. On va faire rentrer sur les kicks. Je dis sur les kicks. On va faire rentrer sur les kicks. ok on va juste dupliquer ce qui vient de se passer mais avec les kicks cette fois-ci quand on fait rentrer les kicks on va enlever les toutes les percus je pense non les hyatt on va les enlever nice énervé la prod bien vu la mara 99 pour ce simple bien chaud je crois que tu me l'as envoyé par mail ou sur le discord bien vu à toi la prod est grave lourde j'adore les genres de prod que je pouvais écouter en boucle c'est le genre de prod que mick mille il te fait un classique on adore oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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